Cette nuit, on a eu un orage titanesque, impressionnant, encore la foudre qui est tombée Deux fois sur le parafoudre qui est là-bas, une pluie abondante, enfin un peu abondante, terrifiante Un vent de fou et de nouveau on est cloué là, à devoir attendre que ça se calme, c'est insupportable Et en plus, il y a Sylvain qui est malade, donc super Oh mon pauvre Sylvain Position d'un terrain de sécurité, on se met à un stand-by radio et on attend que ça passe Ça va ? Ben ouais, les médocs font un peu l'effet et puis c'est des aléas du direct Cette nuit, ça là ? Cette nuit, dur, dur, dur En plus de l'orage terrible ? Ouais, l'orage et puis des crampes d'estomac terribles et puis bon, comme on dit, la torreta ! Voilà, ça fait partie du trip, c'est comme ça C'est comme ça, allez Du repos et ça va passer Oui, oui, ça va passer Il n'y a pas de raison De toute façon, je pense que vu les conditions de mer que l'on a à cause de la pluie Tu ne vas pas rater grand-chose aujourd'hui Je vais voir si je vous accompagne ou si je rentre un peu au chaud Un peu là, ouais, ça va Allez, courage, on me suivez Allez, merci Les seuls qui sont vraiment heureux avec la pluie, grâce à la pluie, c'est les escargots Regardez la taille des escargots Imaginez, c'est ma main quasiment Je ne sais pas s'il se mange, mais bon, on n'essayera pas Et lui, il a trouvé une fleur et il va se régaler C'est le seul heureux de la pluie Bon, mon Jeannot, on a encore pris un ruchat cette nuit Un ruchat, c'est l'orage en catalan Celui-là peut appliquer des verres Et en plus, il est malade Donc du coup, on va faire une sortie tranquille On va sur Poudre Voilà, on va aller sur Poudre, que sur Poudre tranquille là Une petite sortie rapide, en plus on a vent de Nord Donc, c'est pas le meilleur On va voir si on peut trouver encore des capitaines Il s'est trouvé un plus gros capitaine Parce que pour l'instant, j'ai eu la chance cette année d'en croiser deux C'est déjà pas mal Je n'en avais jamais fait en 6 ans Mais c'était que des petits spécimens Mais c'est déjà bien Allez, bonne vidéo les petits ! En arrivant sur l'épave de Poudre Je retrouve le filet qu'on a trouvé hier Simplement, je m'aperçois qu'il y a déjà deux poissons morts Et en décomposition dans ce filet fantôme Et en descendant Un peu plus bas En essayant de faire attention Je m'aperçois qu'il y a un autre poisson encore Et puis un autre En fait, le filet n'arrête pas de pêcher Toutes les nuits Des tas de poissons se prennent à l'intérieur Et meurent Ça m'est insupportable Et je décide d'abandonner la chasse Et de consacrer ma journée A la découpe de ce filet Je prends mon petit fusil Et je me dis déjà Je vais aller récupérer les deux poissons Qui sont certainement morts dans la nuit Parce que je ne vais pas les abandonner comme ça Mais c'est une opération délicate Je ne suis pas tranquille J'ai même peur pour être franc avec vous Le premier a l'air assez facile Il n'est pas très profond Il doit être sur 13-14 mètres maximum On voit les paves en bas C'est une carangue On voit l'ampleur du filet Et des dégâts qu'il peut réaliser Je la tire D'ailleurs d'un peu trop près J'aurais du la tirer un peu plus loin Mais bon, ça c'est pas grave C'est un vrai massacre ce filet Je vais commencer à le couper Parce qu'il va y avoir trop de dégâts avec ce filet Tu es d'accord Réjano ? Je vais prendre mon temps Mais je crois que je vais faire ça aujourd'hui Et j'accroche ma bouée à mon fusil Pour garder parfaitement bien la verticalité Et je descends pour commencer à couper les cordages J'ai un couteau, maresse, un très bon couteau Mais vous allez voir Je me rends vite compte qu'il n'est pas assez affûté Et c'est pas si facile que ça Vous allez voir de découper les cordages Je pensais quelque chose d'aisé Et je vais y passer énormément de temps Je sais comment aborder le filet J'ai déjà coupé une grosse corde Je commence à couper les mailles Tout va bien Comment ? Ah ouais bien sûr Mais tu ne peux pas imaginer l'achevêtrement que c'est C'est absolument titanesque Je vais essayer de faire ce que je peux J'ai voulu laisser cette vidéo complète Parce que je me suis dit que c'est important que vous voyez ça Que vous vous rendez compte du danger de ces genres de filets Ces filets dérivants Qui heureusement ont été interdits en Méditerranée Mais qui tuaient encore jusqu'à l'an 2008 En Méditerranée Vous avez vu j'ai failli m'accrocher Et pourtant j'ai enlevé tout ce qui pouvait me gêner L'étui de mon couteau Je fais attention à mon tuba Vous voyez quand je m'approche trop près du filet Je m'accroche avec la main à la flèche Pour garder une distance de sécurité Et je coupe et je coupe et je coupe Imaginez un peu les difficultés et le danger de cette opération Mais si personne ne le fait Ce filet pendant des années et des années Il va continuer à pêcher et à tuer du poisson pour rien Donc il faut absolument prendre son temps J'ai perdu une journée de pêche pour ça Je ne sais pas si vous vous rendez compte Mais ce n'est pas grave Je me dis que, encore une fois Aussi bien avec les humains sur la terre Quand je fais mes actions sociales Que là, en découpant ce filet J'apporte ma petite pierre A la survie de notre monde Voilà, la carangue est défaite Yep, la première Yep, la première Ouais ça va, j'ai bien géré sans risque tu vois De toute façon, je vais passer la journée à couper toutes ces bouées de merde Elle est très bien, elle est morte cette nuit Ouais, un beau poisson Je suis allé voir le diabard parce que le diabard est beaucoup plus profond Elle est encore bonne ce carangue Regarde, 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 c'est joui De la nuit Quelle malheur Allez, je m'attaque au diabard qui est pris dans le filet Mais là, c'est un problème Le filet, vous voyez, il forme une énorme hanse comme ça Il faut que j'arrive à passer dessous le filet Pour pouvoir aller tirer le diabard qui est assez loin Et pouvoir le tirer Pour pouvoir le sortir de cette immense poche que le filet crée Ça, c'est beaucoup plus dangereux Vous voyez, là, la flèche, c'est bon, me repousse le filet Qui est pris sur la bite sur le côté là Et là, je vais commencer à découper doucement, tranquillement le filet Regardez, mon couteau a failli se prendre Vous vous rendez compte du danger ? C'est vraiment, vraiment dangereux J'aurais pu tout laisser tomber, aller pêcher, c'est sûr, hein Comme la plupart auraient fait Mais non, moi, j'ai décidé d'essayer de tout faire Pour éliminer ce danger Car, non seulement, les pêcheurs à la ligne locaux Qui pêchent sur l'épave On laissait énormément de fils et d'hameçons Énormément C'est-à-dire que ça, c'est un gros problème Parce que c'est quand même leur survie qui en dépend Et ensuite, l'autre problématique C'est que ça pêche et ça tue des poissons Qui vont pourrir et mourir dans l'eau pour rien Donc je prends mon temps Et je vous ai tout laissé Je l'ai laissé aussi, il faut que vous compreniez Parce que pour moi, c'est un souvenir D'avoir fait ce travail Et avant tout, mes vidéos Elles sont faites aussi pour moi, pour mes souvenirs personnels Donc voilà, j'observe, je regarde comment il est pris Et j'essaye de le dégager le mieux que je peux Mais c'est très difficile Putain, il est trop amêlé celui-là Il est vraiment amêlé, amêlé Maintenant que je l'ai tiré, je ne sais pas que j'ai galéré pour le sortir Putain, eh bien ce filet, il est énorme, hein Il est gigantesque, mais je ne sais même pas comment on va s'en sortir tellement il y en a quoi C'est affolant, je ne sais pas comment il fait de mètre ce filet Allez, vous allez voir, je vais réussir à sortir le diabar J'ai réussi à tout couper Voilà, c'est le dernier petit bout Je l'attrape, et je le laisse glisser le long de la flèche Et je le remonte Et je le remonte jusqu'à la queue de cochon Qui va me permettre de le bloquer Voilà, tac, je l'ai bloqué Il va rester là, hors du filet Et ça me permet de redescendre tranquillement, posément, en croisant mon poisson Vous voyez l'épave, elle est magnifique, regardez l'escalier, tout ça C'est une superbe épave, hein De façon à pouvoir maintenant détacher ma flèche Mais vous voyez, c'est pas souvent la bonne solution, en fait, de vouloir tirer Parce qu'on fait un sac de nœuds au milieu de la flèche Et c'est guère mieux que ça Mais bon, encore une fois, on est prudent On désemmêle tout ça, on écarte Bien sûr, il y a toujours une boucle qui vous emmerde et qui va se couper Et qui va faire un petit nœud de rien du tout, hein Mais c'est pas grave Allez, on coupe Voilà, ça y est, dernier coup de couteau J'en peux plus, hein Il reste un bout qui m'empêche de la sortir Et je suis obligé de remonter Mais ça, c'est dans mes rêves, hein La réalité en sera tout autre Je m'apercevrai que le filet est vraiment accroché de partout Je lui ferai très mal Mais malheureusement, je n'arriverai pas à enlever la totalité Et ça y est, ma flèche est finie Donc les deux poissons sont sauvés Je t'ai pas la flèche et je vous laisse faire Je vais me repositionner direct, d'accord ? Je vais essayer de défaire la bite directe Je vous laisse gérer ça, d'accord ? Je vous laisse le gérer, d'accord ? Je veux arriver au moins à dégager cette zone-là Où il y a une sorte de gros morceau de métal qui a accroché le filet Et qui crée les grandes poches Si j'arrive à dégager au moins cette partie-là Toute cette partie de poche va s'aplatir Et ça devrait moins pêcher Et surtout, ça devrait libérer complètement la cale qui est en dessous Parce que cette cale, c'est des endroits Où les poissons rentrent et sortent Et en sortant, ils s'accrochent C'est comme ça que le diabar s'est accroché Donc du coup, j'attaque J'attaque patiemment, tranquillement En regardant ce qui se passe En tirant, en découpant Sans me mettre en danger C'est le travail de chou, il faut être en bouteille C'est le travail de malade, il faut être en bouteille Ouais, mais c'est le travail de malade En fait, le filet Il est complètement pris partout Allez, je vous mets à accélérer les 3 descentes Où vraiment, j'arriverai à découper la plupart du filet Et même à le décrocher Ce qui permettra d'éliminer enfin cette grande boucle Et là, je tombe sur le grand mât Et je me rends compte que là aussi La boucle que j'ai défait là-bas Et qui est revenue à plat Elle est aussi prise ici Mais je me rends compte que là Ce n'est pas aussi difficile C'est peut-être jouable juste en tirant sur les mailles En les faisant remonter Alors, je me dis, allez, on ne va pas couper On ne va pas perdre d'oxygène Et on va essayer tout simplement de faire passer le filet par-dessus Et ça fonctionne J'arrive complètement à le faire passer Et ça, c'est quand même un gros avantage Malgré les concrétions qui accrochent les mailles par moment Mais voilà, j'y arrive Et là aussi, je diminue considérablement la boucle Ça, c'est une bonne nouvelle Allez, je continue On a pris une encre, on l'a posée au fond Et l'idée que l'on a, c'est de l'accrocher dans le filet Pour pouvoir tracter le bateau Et pour pouvoir arracher le filet C'est une bonne idée Je l'ai décroché en fait Je l'ai décroché de l'épave Et je l'ai mis dans le filet Jalot, il faut que tu tires par là-bas Ça, c'est décroché ? Casser la corde de l'encre Ouais, je vais aller chercher l'encre En descendant, je coupe un cordage au passage C'est toujours ça de fait Puisqu'on a rattaché l'encre Et en rattachant l'encre, on maintient le filet en tension Restez comme ça Vous ne faites rien d'autre On a accroché les grosses parties du filet Je vais couper tous les cordages Jusqu'à ce qu'il reste que les petites mailles Et après, on tirera Parce qu'en fait, ce qui vous bloque C'est pas les petites mailles, c'est les grosses cordes Tu viens déjà d'en couper une J'en ai 7 ou 8 à couper Ah, et là aussi en accéléré Vous voyez toutes les descentes que je fais Où je coupe les cordages dans tous les sens Un, des fois deux dans les apnées A toute vitesse Et je redescends Sur le bout que je pensais avoir dégagé complètement Et je me rends compte qu'il y a plein de grosses cordes là aussi Qui ne sont pas coupées Alors je les coupe les unes derrière les autres Et regardez, vous avez vu le gros plomb que j'ai récupéré En fait, c'est des poids, c'est des grosses pierres Vous les voyez là aussi Qui permettent de maintenir le filet vers le fond Donc en fait, ça aussi, ça joue Il faudra arriver à couper toutes ces pierres Mais c'est très difficile Mais je veux dégager complètement Cet endroit là Vous savez, je l'avais presque fini Il n'était pas totalement fini, je veux le terminer Et voilà, j'ai réussi Et là, ça va jouer beaucoup de choses L'encre va peut-être pouvoir arracher le filet Du moins, on le croyait J'ai récupéré J'ai pris un des gros poids Je vais rester passé par dessus Oui, oui, je fais tout remonter à la surface Ah non Non mais c'est pas les grosses qui étaient là C'est celles qui étaient au fond celle-là C'est celles qui étaient au fond celle-là C'est celles qui sont en hauteur celle-là Ça, c'est celles qu'il y avait au fond Bon, là maintenant Ils sont reliés Oui, ils sont reliés Par une image du filet, mais j'ai coupé dans tous les sens Donc maintenant, c'est de revenir Mais quand je... Après, après cette bite Il y a encore une autre bite Je suis sûr qu'après il y a encore une autre Allez, on essaye encore de dégager l'encre Parce que l'ampleur du travail étant telle On se dit, il faudrait au moins qu'on arrive à récupérer notre encre Donc on essaye de dégager tout ça On découpe et on découpe Et on découpe et on découpe Et comme l'encre est prise dans le filet Je vais rattacher un cordage à l'intérieur de l'encre Pour pouvoir essayer de tirer dans l'autre sens Pour pouvoir tirer dans les deux sens Mais c'est pas facile, croyez-moi N'oubliez pas que ça se situe tout entre On va dire à 12 et 15 mètres Là, j'ai passé la corde dans l'encre Elle est juste là l'encre, je la vois Je la vois l'encre, je vais la sauver bordel Allez, on continue à découper Et à découper Et là, une bouée se libère Allez hop, on va aller la récupérer Je ne voulais pas libérer la totalité des bouées Sinon le filet va tomber au fond Et va faire une ganse autour de l'épave Qui serait dangereuse Allez, vas-y, essayez de tirer Mais d'où se va, d'accord ? L'encre a cassé, de nouveau ? Mais malheureusement, l'encre est tombée au fond Et je ne la vois plus Elle est perdue L'encre est tombée au fond Ah, j'ai tout fait ce que j'ai pu J'ai fait tout ce que j'ai pu Eh, on a mis le filet à morceaux Il est laminé le filet L'encre, quand on a coupé là, elle a cassé là Elle est tombée complètement au fond Mais il nous reste notre pierre à débloquer En fait, c'est aussi une encre Qui utilise Jeannot, qui est une pierre Et je vois qu'elle est aussi prise dans les cordages Alors je décide d'enlever deux bouts et deux puces Ce sera toujours ça Et je libère la pierre à Momo Il sera content de la récupérer En tout et pour tout, l'opération On devrait être 4 heures Et on n'y aura pas fait grand mal au filet Je n'ai pas sauvé la pierre Je n'ai pas sauvé la pierre Je n'ai pas sauvé la pierre Une journée un peu particulière, hein, Jeannot, aujourd'hui Il y a quand même deux beaux poissons à bord Et Momo, il part en kayak pour aller amener le bateau au large Attention, pas de faire mal avec les épines, hein Et c'est parti ! Allez, go Yussef !